Vous pouvez acheter, pour connaître justement le beau modèle que suivent ces gens, acheter Ibn Hicham, la biographie, vous voyez la vie, la vie du prophète. C'est aux éditions Fayyar 2004, ou même à la limite c'est devenu maintenant Ibn Israq, aux éditions Al-Burak 2001, vous voyez www.burak.com, vous avez ça. Et alors je vais vous raconter, pour montrer la merveilleuse douceur du prophète de l'islam que tout musulman imite, que tout musulman respecte, que tout musulman honore. Écoutez bien, c'est dans un Syrah 2, 51-58, j'ai pris dans les deux auteurs, et vous allez voir comment le prophète de l'islam a agi, puisque vous dites, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Regardez, il y avait un homme qui s'appelait Kaab Ibn al-Ashraf. C'était un homme, il était juif par sa mère, d'Ebanou Nadir, et c'était un poète, il était puissant, riche, un bel homme, et quelqu'un qui se moquait du prophète, mais alors vraiment, vraiment. Alors, Mahomet, il avait vaincu les gens à la Mecque, à la bataille de Badre, et voilà que, eh bien, de ce fameux Kaab Ibn al-Ashraf, il dit, c'est pas possible, enfin, attendez, là, c'est incroyable que Mahomet ait pu tuer des gens qui sont des nobles, des arabes, vraiment des princes. Si cela est vrai, franchement, je préférerais être sous terre que de vivre dans la honte. Alors, c'est vrai qu'il s'est rendu à la Mecque, et puis il a excité les gens contre le prophète, en disant, mais attendez, réagissez, là, c'est impossible, ce prophète, etc. Et puis, il a fait des méchants poèmes, en disant, les femmes musulmanes, c'est des putes, il a fait des méchants poèmes contre les compagnons. Et alors, écoutez bien, alors, page 21, d'après ce qu'a rapporté Abdallah ben al-Murid ben Abu Burra, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, écoutez bien cette phrase, l'envoyé d'Allah, prophète venant de Dieu, messager respecté sur toute la surface de la terre, « Qui me débarrassera d'Ibn al-Ashraf ? » C'est dans le premier texte. Et dans l'autre texte, c'est « Qui me débarrasserait d'Ibn al-Ashraf ? » Vous imaginez un homme qui dit ça. Et tout de suite, il y a Mohammed ben Maslama qui répond, « Moi, ô envoyé d'Allah, je m'en chargerai, je le tuerai. » Et l'envoyé d'Allah répond, l'envoyé d'Allah, prophète, prophète, bon, l'éternel dit, « Fais-le si tu peux. » Est-ce que c'est... Gardez comme c'est, « Fais-le si tu peux. » C'est-à-dire, essaie de le tuer. Il faut dire que l'autre, il est super bien protégé, il appartient, vous voyez, juif par sa mère, puis un juif riche, riche de Médine. Mohammed ben Maslama est parti, mais voilà que le bonhomme, il reste trois jours sans manger ni boire. Et alors, le prophète, qui est extrêmement psychologue, il dit, « Mais pourquoi tu ne manges plus et tu ne bois plus ? » Et Ibn Maslama répond, « Oh, envoyé d'Allah, j'ai fait une promesse, mais je ne sais pas si je peux la tenir. » Et l'envoyé d'Allah répond, « Ton devoir est seulement de t'y appliquer avec zèle et assiduité. » Vous voyez l'hypocrisie ? Il faut que tu fasses tout pour essayer de le tuer, mais bon, ben, si tu n'arrives pas... Alors, Ibn Maslama a dit, « Mais oui, mais nous serons obligés de dire des paroles trompeuses. » Et c'est marqué dans le texte sous-entendu, « Pour le tuer, il faudra mentir, quoi. » L'envoyé d'Allah répondit, « Dites ce que vous voulez. » Écoutez bien, « Dites ce que vous voulez. » « Cela vous est permis. » C'est page 21, Ibn Israq. Alors, Ibn Maslama et quelques-uns de ses amis, ils se jurèrent de tuer Khab, et ils vont, en quelque sorte, envoyer chez lui son frère Delay. Donc, un poète appelé Silkan, Ibn Salama, donc le frère Delay, et puis il va chez Khab Ibn Ashraf, et puis il dit, « Voilà, on en a assez de Mahomet. » « Franchement, c'est quelqu'un qui nous ennuie à Médine. » « Il faudrait... » Alors, évidemment, Khab Ibn Ashraf, il dit, « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est pas mal. » Et voilà comment ils vont procéder. Dans la nuit, son frère Delay l'appelle. Il descend. Parce qu'attention, il se méfiait, mais là, on ne se méfie pas de quelqu'un qui, vous voyez, qui est son frère Delay, qui a eu la même nourrice, donc il descend, et puis il dit, « Voilà, tu vois, je te présente des amis. » On en a tous assez de ce prophète, vraiment, dans Médine, il nous pourrit la vie. « Ils marchèrent durant une heure, et regardez, il introduisait, ce fameux frère Delay, ce traître Abou Nahila, il introduisait sa main dans les cheveux de Khab, en disant, « Oh, comme tu sens bon, je n'ai jamais senti un meilleur parfum. » Il répétait le même geste pour mettre l'autre en confiance. Et le roi de juif était tout détendu. Et tout d'un coup, écoutez bien, ça se précipite. Silkan saisit les mèches de Khab Ibn Ashraf et dit à ses compagnons, « Allez, frappez maintenant ! » Frappez cet ennemi de Dieu. Et ils sont tellement désireux de le frapper que leurs sabres s'abattaient. Vous savez, ils prennent leur épée, ils veulent tous frapper ensemble, et le résultat, c'est qu'ils n'y arrivent pas, parce que vous savez, les sabres se heurtent sans atteindre le but. Et alors, Khab, évidemment, ils poussent des cris si forts que les maisons autour s'éclairent. Et Ibn Maslama dit, « Écoutez bien, voyant que nos sabres ne servaient pas à grand-chose, je me souviens que j'avais à la taille un poignard effilé. Je lui plongeais dans le ventre et il y enfonçait de tout mon poids. Le stylet, c'est-à-dire le seuil, le sort de petit poignard, ressortit de son bas-ventre et l'ennemi de Dieu s'écroula. » Et dans Ibn Israël, on dit que c'était un couteau. Vous voyez qu'on dit, « Quand je vis que nos épées ne servirent à rien, je me suis souvenu d'un couteau attaché à mon épée, je le pris et l'enfonçais dans le bas-ventre et je me pressais sur lui jusqu'à ce que j'atteignis le pubis. » « What the fuck ? » Attendez, ok, ok, continuez, excusez-moi. « Alors, nous arrivâmes chez l'envoyé d'Allah à la fin de la nuit. Le prophète ne dormait pas. Il était en train de prier, tu parles mon oeil. Il sortit vers nous. Nous l'informâmes du meurtre de Carbe et il y avait un des compagnons, vous savez, ceux qui étaient un peu blessés. Le prophète cracha sur la blessure car il était aussi guérisseur. Et le lendemain, écoutez bien ça, « En apprenant la mort de Carbe ibn Ashraf, le poète juif, les juifs furent pris de peur et chacun se mit à craindre pour sa vie. » Page 232. Mais attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça continue. Page 232, ibn Hisham, le prophète alors recommanda à ses compagnons, écoutez bien, « Tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. » Et page 25 de Ibn Israq, l'envoyé d'Allah a dit, « Tuez tout homme juif dont vous vous emparez. » Vous imaginez, dans l'inconscient actuel, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Alors, vous voyez, c'est ça. Et attendez, vous allez voir, il y en avait quand même des Arabes parce qu'on dit, « Oh mais le prophète, c'est normal, il fallait qu'il se défende contre... » Mais attendez, il y a quand même un Arab. Et il est cité, qui n'était pas musulman, et qui demanda à son frère, « Dis donc, toi, c'est toi qui as tué Karim Ibn Yahouda, donc un juif. » Il dit, « Oui, c'est moi. » Et il répond, « Tu vas donc t'engraisser de la fortune de cet homme ? Tu n'es qu'un vil individu. » Et regardez ce que répond l'autre, « J'ai reçu l'ordre de le tuer, de quelqu'un à qui j'obéirais, même s'il m'ordonnait de te tuer, toi. » Et le frère, il a tellement été étonné de la réplique qu'il s'en allait choquer. On raconte qu'il se réveillait la nuit en sursaut. Il était obsédé parce qu'il s'est dit, « Ouh là 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 ! » Donc, un matin, il s'est réveillé, il a dit, « Ah, ça, c'est une religion. » Et puis, il s'est converti à l'islam. Parce que son frère avait dit, dans l'autre, chez Ibn Hisham, « Je jure par Dieu que si Mahomet m'ordonnait de couper ton cou, je le ferai. » Alors, vous allez dire, « Ça, c'est une religion qui porte la violence intrinsèquement violente. » Mais attendez, quand vous dites « Religion de paix », page 64 du même Ibn Israq, vous avez le lavage des épées. Attendez, le lavage des épées, ce n'est pas la cueillette des patrètes. Ah non, je pensais que c'était ça, justement. Regardez ce que Ibn Israq dit. Lorsque l'envoyait d'Allah et rentrait chez lui, il donna son épée à sa fille Fatima et lui dit, « Lave le sang qui s'y trouve, ma fille. En effet, elle m'a bien servi aujourd'hui. » Mais il y a mieux. Non seulement, ce n'est pas une religion douce, une religion de violence, non seulement, ce n'est pas une religion de paix, mais une religion d'épée. Vous voyez, où là, vraiment, il y a le sang et l'épée. Mais c'est que, devinez qui les aide, page 272 Ibn Hisham. D'ailleurs, le traducteur n'a même pas osé traduire. Il dit, « Jibril, Jibril apporta au prophète l'ordre de combattre des Kouraïza, la tribu. » Vous savez, qui c'est Jibril ? Mais c'est comme Ismaïl pour vous, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Alors, tenez-vous bien, on est en plein délire. Oui. Le même jour à midi, Jibril, c'est-à-dire Gabriel, l'ange Gabriel, vint voir le prophète. « Envoyé de Dieu, demanda Jibril. Tu as donc déposé les armes ? » Ah, les anges ne l'ont pas encore fait. Dieu t'ordonne, Mohamed, d'aller combattre le clan juif des Banou Kouraïza. Moi-même, j'y vais de ce pas. Et j'ai l'intention de faire trembler la terre sous leurs pieds. « Jibril, envoyé de Dieu, tu ne dois pas t'approcher de ces hommes méchants. » Il s'agit des Juifs, hein. « Pourquoi ? Les as-tu donc entendus dire du mal de moi ? » Alors, vous vous dites, non seulement, le prophète Xavier m'en envoyait un beau modèle, « Mais même les anges se mêlent d'ordonner, de combattre. » Vous voyez ce qui est ? C'est absolument incroyable. Et pour l'exécution, on dit carrément l'exécution, alors non seulement il y a eu Karb ibn Ashrab, l'exécuté, mais il y a l'exécution d'un autre qui s'appelle Khouyay ibn Artab, Syrah 2, 241. On fit venir ce pauvre monsieur, Khouyay ibn Artab, devant le prophète. Il avait les mains ligotées autour du cou. Il portait un manteau, d'un rose éclatant, qu'il avait en quelque sorte tailladé partout. Vous savez, il avait coupé pour que les geôliers, ceux qui le gardaient, n'aient pas envie de le voler. Et il s'adressa à l'assistance. « Nous acceptons l'ordre de Dieu, » dit-il. « C'est une tuerie que Dieu a décidé d'inscrire dans le destin du peuple d'Israël. » Il s'assit, et c'est ça qui est important, parce que vous allez penser à quelque chose comme moi. « Et le prophète lui trancha la tête. » Comment voulez-vous que des gens qui imitent le prophète ne disent pas « puisqu'il l'a fait lui » ? Eh bien, nous, nous le ferons comme lui. Puisque vous avez, en mon envoyé, un beau modèle, et que par conséquent, celui qui obéit au prophète obéit à Dieu, puisque le prophète a tranché la tête. Pourquoi, moi, musulman, je ne trancherai pas la tête ? Je vous pose la question, Ismaël. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous dit-on que l'islam est paix, tolérance, douceur ? Quand moi, qui travaille ça depuis des années, il suffit que j'ouvre une page au hasard et je vois que c'est du sang, de la violence, de l'ordre de combattre, l'incitation à tuer, l'incitation à la haine du non-musulman. Vous voyez, je ne parle même pas des phares. Ce qui est grave, c'est l'ordre de supprimer, de combattre, de tuer le non-musulman. Voilà.